Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que tu as des indications sur des blessés éventuels ou des absents déjà ? Non. Marsal est de retour à l'entraînement. Il n'est pas opérationnel pour dimanche encore, mais il est de retour à l'entraînement. Et pour l'instant, tous les autres joueurs sont opérationnels pour dimanche. Est-ce que vous avez dû ramener des joueurs un peu sur terre après ce qui s'est passé à Manchester ? Je ne sais pas si c'est la bonne formule de dire ça. Simplement, c'était surtout de leur faire prendre conscience que lorsqu'on est capable de faire ce genre de performance à City, on ne doit pas descendre en dessous d'un certain niveau en championnat. J'espère que c'est la principale leçon à retenir et j'espère que ça va nous servir pour la suite. Parce que lorsqu'on est capable de gagner à City avec la manière, avec l'investissement au niveau athlétique que l'on a eu, mais pas que, on n'a pas le droit d'être en dessous d'un certain niveau comme on a pu l'être à Caen par exemple ou sur d'autres matchs les années précédentes. Et comment faire justement pour que ça reste à ce niveau-là ? Justement, se servir de ce genre de match, de ce genre de performance, rabâcher les choses parce que je pense que c'est important. Je rappelle quand même qu'on est un groupe très très jeune et que le fait de dire les choses, de les répéter et de les ancrer, comme j'ai des joueurs qui sont plutôt de bons garçons, j'espère que ça va rentrer et que ça va leur permettre de progresser dans ce domaine. Concrètement, comment tu les brilles ? Aujourd'hui, vous en avez parlé avant la séance. Aujourd'hui, j'ai débriefé du match de mercredi et j'ai insisté là-dessus. J'ai insisté sur la performance athlétique, sur les courses. Mais quand je parle de courses, on associe souvent les courses aux efforts défensifs, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi des courses en profondeur dans le dos de la défense, ce qu'on n'avait pas forcément vu à Caen. Donc c'est aussi ça que je veux leur faire prendre conscience. Et sans trahir de secret, on a couru à City, on a fait 18 kilomètres de plus que ce qu'on avait fait à Caen. Alors ça ne suffit pas pour gagner un match, mais je pense que ça veut dire beaucoup de choses dans l'investissement, dans l'état d'esprit. Justement, jouer Marseille, un gros match juste après, c'est une chance pour vous ? Oui, je pense que ce sont les matchs qui sont les plus simples à préparer en termes de motivation. Après, il faut d'autres ingrédients pour gagner le match qu'on a gagné mercredi ou pour l'emporter face à Marseille. Mais j'attends bien sûr qu'on soit capable d'enchaîner dimanche. Et puis après, il sera temps de se projeter sur les autres matchs. Est-ce que Marseille rentre dans la catégorie du match joué à City ? Oui, Marseille, c'est Champions League. C'est du niveau de la Champions League en termes d'intensité, de concentration, d'engagement. On doit élever notre niveau comme on l'a fait en Champions League, mais on doit être capable, encore une fois, je le répète, de garder ce niveau-là, on va dire 81-90% du temps. On sait qu'on peut de temps en temps passer à travers, ça arrive, mais on doit être capable de reproduire ce qu'on a fait pendant 80-90% des matchs. Marseille, c'est l'été champion, donc tu n'es pas inquiet ? Non, je l'ai dit déjà après quand, que je n'étais pas inquiet pour les deux matchs City et Marseille, je l'ai dit après quand. Je ne suis pas inquiet dans l'investissement, dans la concentration, dans la débauche d'énergie. Après, c'est une très bonne équipe, donc ça sera difficile, mais je sais qu'on sera présents dans ces domaines. On passe par tous les états et toutes les situations que t'on met en janvier. Oui, ça fait partie du métier, c'est aussi ce qui fait qu'on aime ce métier et qu'on vit pour ça 24 sur 24. Est-ce que tu as l'impression de t'être racheté en quelque sorte du crédit auprès d'un certain nombre de supporters ? Je n'en sais rien, je m'en fous de ça. Franchement, je m'en fous. Le coût tactique aussi, la victoire, le coût tactique ? Oui, mais ça, ce sont des... Sans les joueurs, on n'est rien, les entraîneurs. Donc d'abord, c'est grâce à eux. Bien sûr qu'on a fait des choix, mon staff et moi, sur la compo de départ, sur le plan de jeu, sur ce qu'on souhaitait faire. Donc ça, c'est important. Mais s'il n'y a pas l'implication des 11 qui débutent, des 3 qui rentrent et de ceux qui ne participent pas, on n'est rien. Il n'y a rien qui se passe. Donc c'est un ensemble. Je suis très content qu'on me traisse des lauriers aujourd'hui, mais je ne suis pas le seul responsable de tout ça. C'est mon staff et les joueurs. On est ensemble dans cette victoire comme on l'est dans les défaites. Donc je n'ai pas de crédit à reprendre vis-à-vis de qui que ce soit. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Bruno, par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière à Marseille, les événements qu'il y avait eus et punitions qui ont suivi, est-ce que vous avez beaucoup discuté là-dessus ? Il n'y a pas de revanche dans l'air. Comment ça va se passer à ce niveau-là ? Parce qu'on pense que du côté marseillais, ils vont peut-être chauffer un peu les Lyonnais. Non, moi je n'ai absolument pas évoqué ça avec mes joueurs. J'ai simplement évoqué le jeu. Et je ne l'évoquerai pas avant le match d'ailleurs. Parce que pour moi, ce qui compte, c'est le terrain. Est-ce que vous espérez qu'il n'y aura pas de provocation en face ? Moi, je n'ai rien à espérer. Juste que mon équipe joue un match de très haut niveau pour l'emporter. Après, chacun fait comme il a envie pour préparer son équipe. Mais moi, je n'irai pas sur ce terrain-là avec mes joueurs en tous les cas. Est-ce que c'est la nouvelle rivalité un petit peu ? Non, Saint-Etienne la rivalité avec l'homme. Tu dis que Marseille, c'est un match facile à préparer. Mais est-ce que c'est aussi facile à préparer après City ? Oui, ça l'est parce que je pense que City doit nous donner de la confiance. Peut-être qu'on a eu de la suffisance sur certains matchs. Mais peut-être aussi qu'on n'avait pas un match référence qui nous permettait d'avoir suffisamment de confiance. Je pense que le match de City doit nous amener ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il suffira de rentrer sur le terrain un dimanche pour l'emporter. Mais en tout cas, ça doit nous amener de la confiance. Et quand je dis que c'est facile à préparer, c'est dans le domaine de la motivation. Parce que ce sont des matchs qu'on a tous envie de jouer, que ce soit les joueurs ou le staff. En revanche, c'est une équipe qui s'ouvre quand même moins que City. Est-ce que la tactique va être différente et le choix des joueurs aussi différent ? On verra, oui. On peut penser. Mais Marseille, c'est une équipe qui aime jouer aussi. Donc je ne suis pas sûr qu'ils viendront dimanche Je ne pense pas que ce soit la philosophie de leur entraîneur. On n'aura certainement pas la même configuration qu'on a eue à City. Mais il y aura certainement une possession de balle qui sera assez équilibrée entre eux et nous. Concernant les choix, on verra déjà l'état de forme demain des uns et des autres. Mais il est possible aussi qu'il y ait quelques changements au coup d'envoi. Bruno, mardi, on va dire jusqu'à mercredi, au début de soirée, vous étiez en difficulté sur le début de saison. Bon, Marseille était plutôt bien, ils ont gagné à Monaco. On a l'impression qu'en 24 heures, ça s'est déjà un petit peu pas inversé, mais ça s'est un petit peu réduit. Est-ce que dimanche soir, ça peut complètement s'inverser la perception du début de saison des deux équipes qui n'ont jamais eu gagné ? Pour moi, non. Pour vous, certainement. Puisque, je le dis souvent, aujourd'hui, on tire plein de conclusions après chaque match qui sont démontées trois jours après. Parce que c'est le football qui est comme ça. C'est sûr qu'en faisant un résultat positif, je pense qu'on lancerait définitivement notre saison. Puisque ça voudrait dire qu'on sera positionnés dans le haut de tableau, là où on doit être et là où on souhaite être en fin de saison. Maintenant, de dire que, suivant le résultat de dimanche, on sera mieux qu'eux ou moins bien qu'eux, non, parce que ça sera que la sixième journée et il restera encore beaucoup de journées. Mais c'est sûr que c'est un match important pour nous dans la confiance qu'on peut avoir en enchaînant, si on arrive à enchaîner après l'exploit qu'on a fait à City. Comment tu vis ce rapport de force qui a évolué, cette évolution du rapport de force entre les deux équipes depuis mercredi soir ? Moi, je ne suis pas là-dedans. Je suis dans le travail, dans la continuité de ce qu'on souhaite faire. Je suis bien sûr plus satisfait aujourd'hui que le lendemain de Caen, ça c'est la palissade, mais on n'est pas à réagir à chaque fois suite à un résultat négatif ou positif. J'essaie toujours de rester dans une analyse globale qui me permet parfois de tirer la sonnette d'alarme quand c'est nécessaire et parfois de garder de la mesure lorsque les résultats sont meilleurs. Est-ce que c'est quand même un premier virage ce match ? Parce qu'au plan comptable, revenir à égalité ou être à six points, c'est quand même très différent. Oui, c'est sûr. Même s'il restera beaucoup de journées après, mais je pense qu'en termes de confiance, oui, on peut dire que c'est un match important. Dans quel état de fraîcheur vous êtes revenu de Manchester ? Et est-ce que tu considères que City et Marseille sont liés et qu'il n'y aura pas un match à Dijon où il y aurait peut-être quelques changements à faire ? On est revenu, on a dormi sur place pour privilégier la récupération. Hier, il y avait encore des jambes qui étaient un petit peu lourdes, ce qui est normal. Et aujourd'hui, j'ai trouvé que les joueurs avaient déjà bien récupéré. Et lorsqu'on joue mercredi, dimanche, c'est plutôt une bonne configuration. Effectivement, après, ça sera peut-être plus difficile d'enchaîner avec Dijon. Mais aujourd'hui, j'ai un effectif de 24 joueurs de qualité. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a constitué cet effectif, pour pouvoir faire des changements et avoir une équipe qui reste très compétitive, quel que soit le 11 de départ. Non, c'était la première fois depuis qu'il est devenu titulaire que Lucas Touzard était sur le banc pour un match aussi important, sans être préservé. Qu'est-ce qui t'a poussé à l'écarter sur ce match-là ? Est-ce que tu peux dire que c'est peut-être la meilleure chose qu'il faut lui arriver pour qu'il se remette peut-être un plan de position ? C'était peut-être un peu reposé sur ses lauriers ? Est-ce que tu serais d'accord avec ça ? Non, je ne dirais pas ça concernant Lucas. Je ne pense pas que ce soit son caractère d'être dans le confort. Simplement, l'idée, c'était d'associer deux joueurs avec peut-être plus de qualité technique pour ressortir le ballon sous pression. Je l'ai déjà dit. Mais ça ne remet en rien en question les qualités de Lucas et son utilité dans l'équipe. Mais parfois, il y a aussi des moments où on est un petit peu moins bien et ça arrive dans une carrière. ou dans une saison. C'est pour ça que je dis que c'est important d'avoir un effectif en quantité et en qualité comme l'on a pour pouvoir avoir des solutions qui permettent de concerner tout le monde, d'avoir une émulation et de pouvoir enchaîner les matchs sous les trois jours. Sur choix tactique ? Oui, sur choix tactique. Tu l'avais dit en rapport à la préparation chez Diop, tu avais un petit peu bluffé, en tout cas, la révélation de la préparation. Et là, il a été bluffant aussi mercredi. Qu'est-ce qu'il t'apporte ? Et est-ce que c'est un peu le résultat de ce qu'il a fait l'année dernière ? C'est-à-dire le préserver, le mettre en pouponnière en Nationale 2 ? Oui, je pense qu'il avait besoin de s'acclimater à des séances d'entraînement différentes, à un style de jeu différent en France, avec beaucoup plus d'impact. Il ne faut pas oublier que c'est un très jeune joueur qui avait peu joué aussi à Vigo. Et il a beaucoup travaillé aussi, il n'a pas lâché. Et aujourd'hui, il est récompensé. C'était son premier match de Champions League et on ne peut pas dire qu'il a manqué de confiance puisqu'il a été très bon. Il a montré qu'il était capable de se hisser à un très haut niveau aussi. Mais il avait déjà été très bon lors du match contre Strasbourg. Donc, c'est une confirmation. Maintenant, il faut aussi de la continuité dans la performance pour atteindre tous les objectifs qu'on a à atteindre. Justement, ce n'est pas une surprise. Diop et Cornet aussi, vous connaissez bien. Mais ils ont fait deux belles surprises sur ce match-là pour vous. Non, pas pour moi, pour vous. Ce n'est pas pareil. Pour vous, pas pour moi. Mais est-ce qu'ils peuvent enchaîner ? Cornet et Diop, par exemple. Oui, je pense qu'ils peuvent enchaîner. Ils peuvent enchaîner, mais il y a aussi d'autres joueurs qui sont prêts à prendre la relève. Donc, je l'ai dit, on a beaucoup de joueurs qui sont très proches les uns des autres avec des qualités différentes. Et suivant les matchs, suivant l'adversaire, on peut être amené à avoir des choix qui sont différents. Est-ce que tu as vu le match de Marseille contre Frankfurt ? Et qu'est-ce que tu en as pensé ? Oui, j'ai vu le match. C'était un match un petit peu bizarre compte tenu de l'ambiance ou du manque d'ambiance. Je pense que c'est très, très difficile. de jouer un match de Coupe d'Europe dans ces conditions. Je pense que Marseille a eu les occasions pour tuer le match, notamment en premier mi-temps, où ils auraient pu mettre un deuxième but, ce qui aurait complètement changé la physionomie. Ensuite, on a vu que même en supériorité numérique, ce n'était pas si facile que ça de gagner un match. Pour le reste, je vais garder tout ça pour mon staff et mes joueurs. Ousem va venir tout à l'heure. Tu as longuement échangé tout à l'heure avec lui. Est-ce que tu as le sentiment qu'il a lancé sa saison ? Lancé, je ne sais pas si on peut dire ça, mais il a fait un très bon match à un poste qui est un petit peu différent de celui qu'il affectionne le plus et là où il peut être encore meilleur, je pense. Mais en tous les cas, je pense que Ousem est indiscutablement un futur très grand joueur. Il l'a montré l'année dernière. Il est comme tous les jeunes joueurs. Parfois, il a des périodes où il est un petit peu moins bien. C'est peut-être ce qu'il a connu en tout début de saison. Mais pour moi, je n'avais aucun doute sur sa faculté à rebondir. J'ai une grande confiance en lui. C'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Il doit aussi être parfois plus indulgent avec lui-même. Il est très, très exigeant avec lui. Donc c'est bien parce que ça lui permet de progresser. Mais il doit être aussi satisfait quand il fait de belles choses et non pas toujours être dans la perfection. Il est un petit peu perfectionniste. Donc ça a un bon côté, mais ça a d'autres côtés moins bons. Et à Maxwell Cornet, vous lui avez dit quoi ces derniers jours ? Maxwell, je l'ai félicité et je suis content pour lui parce que j'ai toujours défendu Maxwell. Non pas parce que c'est mon ami, comme je l'entends parfois. Simplement parce que je trouve que certaines critiques sont injustes. Il a montré qu'il était capable lui aussi de s'élicer à un niveau de Champions League avec ses qualités. Donc je l'ai félicité et je suis content pour lui parce que c'est un garçon qui, je pense, a un gros mental. Il continue toujours de travailler, qui est très positif pour le groupe. Et il a été récompensé. En général, quand on travaille, on est récompensé. Et ça a été son cas. Vous parlez de Sam comme un futur grand joueur. Un grand joueur, tu en as déjà un, qui a été, encore une fois, très, très bon mercredi. Où est-ce qu'il a le plus bluffé ? Sur le terrain, par son but, sa position, tout ce qu'il a fait ? Ou sa capacité à fédérer aussi avant ? Les deux. Dans les deux, il a assumé, comme il l'a fait l'année dernière, son rôle de capitaine en prenant ses responsabilités. Tout d'abord, bien sûr, en dehors du terrain. Et puis, sur le terrain. Je pense qu'il a montré que c'était un très, très grand joueur. D'abord, parce qu'il a été décisif, ce qui est le plus important pour un joueur offensif. Mais aussi, lui aussi, dans l'investissement qu'il a amené pour l'équipe, pour le collectif. D'ailleurs, le deuxième but est très révélateur par rapport à ça, parce que c'est lui qui va récupérer le ballon dans les pieds de Fernandinho, si je ne me trompe pas. Et puis ensuite, il y a son talent. Mais le talent, on sait que dans notre équipe, il y en a beaucoup, et notamment Nabil. Mais il faut qu'il soit au service de l'équipe. Et quand il est au service de l'équipe, comme ça a été le cas de tous les joueurs mercredi, on est une très, très bonne équipe. À City, l'entraîneur a eu de l'influence, les joueurs, bien sûr. Quelle a été l'influence de ton président ? Comme d'habitude, dans les moments difficiles, elle a été importante, très importante. Il a de l'expérience, il a beaucoup de sang-froid dans ces périodes-là. Il est très présent, très utile, que ce soit pour moi ou pour le groupe. Donc, j'ai envie de dire, comme d'habitude, très positif, très combatif. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, il mérite d'être connu. Et comme je l'ai dit, je pense qu'il faut... Certaines personnes devraient espérer qu'il reste encore longtemps à la tête du club. Au lieu de le critiquer, pardon. Je n'ai pas fini. Est-ce qu'avant Marseille, il va être aussi présent, à votre avis ? Parce que sa présence, il va passer deux jours avec vous ? Non, je ne suis pas sûr. Il sera, comme d'habitude, il sera présent à la causerie, il sera présent dans le vestiaire avant le match, il sera présent à la mi-temps, comme il le fait habituellement. Mais c'est surtout, c'est souvent quand on a besoin de lui qu'il n'est plus présent. Mais c'est dans ces moments-là qu'on voit les vraies personnes. Est-ce que ce matin, dans votre message ou discours aux joueurs, vous avez évoqué ou englové Dijon et Nantes dans l'état d'esprit ? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai simplement dit qu'il fallait qu'on soit capable de reproduire le même genre de match, huit fois ou neuf fois sur dix. Donc ça englobe bien évidemment des matchs comme Dijon ou Nantes. Mais je n'ai pas parlé de ces deux matchs. On va prendre les matchs les uns après les autres. Je pense que c'est mieux avec ce groupe. Est-ce que tu as une explication justement sur le fait que sur certains matchs, on ne répond pas et qu'il y a 18 kilomètres d'écart, par exemple, d'effort entre un match et... Est-ce qu'il te parle ? Est-ce que tu ressens des choses ? Bien sûr qu'on se parle. Après, je pense qu'il y a des choses qui sont parfois inconscientes et puis d'autres choses qui peuvent être un petit peu plus conscientes. Donc il faut qu'on progresse. On sait qu'on doit beaucoup progresser dans ce domaine-là. Mais je le répète, on a une équipe très jeune. Alors ça n'excuse pas. Ça n'excuse pas les sauts de performance. Mais en tous les cas, on travaille là-dessus pour s'améliorer. Et je pense que c'est tout simplement en répétant les choses, que ce soit à l'entraînement ou dans les discussions individuelles ou collectives, qu'on arrivera à être beaucoup plus régulier. Justement, pour revenir sur Maxwell, au-delà de son but, il y a toute son activité défensive qui est à mettre en exergue. Est-ce que c'est quelque chose qui peut t'aider, toi, dans ta gestion de groupe, justement, pour envoyer un message à tout le monde et par l'exemple, finalement ? Oui, il y a Maxwell. Mais sur ce match, mercredi, c'est toute l'équipe. Je n'ai pas vu de latéraux, que ce soit à droite ou à gauche, livrés à lui-même en 1 contre 1 ou en 1 contre 2, comme ça a pu se produire à Caen ou sur d'autres matchs. Je n'ai pas vu une défense centrale sans protection devant elle. J'ai vu des efforts défensifs, des transitions de la part de nos attaquants dès la perte du ballon, que ce soit pour presser haut ou pour revenir dans le bloc. Je n'ai pas vu une équipe coupée en deux à la perte du ballon. Donc, c'est un ensemble. Mais c'est sûr que ce sont des matchs qui doivent nous faire prendre conscience et nous aider dans ce domaine-là pour progresser. Est-ce que vous sentez depuis cet exploit que ça a changé quelque chose dans la tête de vos joueurs ? Est-ce que vous les sentez différemment ? Est-ce que vous sentez maintenant qu'ils ont un peu mûri ? C'est trop tôt, on verra. On verra sur la durée. Ce que je sens, c'est que ça nous donne de la confiance. Certainement qu'on en manquait un petit peu aussi puisqu'on a eu un début de saison qui n'était pas à la hauteur de ce qu'on espérait. Et ce que j'espère surtout, c'est que ça nous fasse prendre conscience de ce qui est nécessaire pour faire une performance au très haut niveau, que ce soit contre Marseille, contre Dijon, contre Nantes, contre City, contre Amiens, contre Paris-Saint-Germain, contre toutes les équipes qu'on doit jouer. Est-ce que le classement commence à prendre de l'importance ? Non, pas pour l'instant. Un mot sur Rudy Garcia, on imagine que pour un entraîneur, c'est intéressant et que c'est toi-même de rivaliser avec les personnes. Oui, oui, oui. Rudy fait partie des entraîneurs de renom qui a gagné des titres pratiquement partout où il est allé. Donc c'est quelqu'un, c'est une référence pour les entraîneurs français, notamment. Donc c'est toujours intéressant de se confronter à ce genre d'entraîneur, même si, je le répète, il y a aussi, on a une équipe derrière nous et c'est important parce que c'est un ensemble. C'est jamais que l'entraîneur qui est responsable des victoires ou des défaites, mais c'est un ensemble de choses. Mais bien sûr que nous, on est le chef et on est celui qui donne la direction. donc c'est intéressant de se confronter à des entraîneurs plus expérimentés et plus titrés. Justement, Guardiola, vous l'avez croisé, il était suspendu ? Non, malheureusement non. J'aurais aimé parce que j'aurais aimé échanger avec lui parce que c'est un entraîneur que j'apprécie beaucoup. Mais malheureusement, il était suspendu, interdit de vestiaire et je crois très énervé après le match donc je n'ai pas pu le voir. Tu dis que le classement n'a pas d'importance malgré tout en perdant dimanche on se retrouve à 6 points. Et en gagnant on se retrouve à... Bien sûr, il y a un vrai enjeu point malgré tout. Oui, le point oui mais pas le classement. Mais c'est lié, tu vas me dire que c'est lié mais... Pas en début de saison mais il y a un enjeu point qui a été... Oui, un enjeu point comme il y avait un enjeu point l'année dernière lorsqu'on est allé à Marseille puisqu'on avait 5 points de retard à ce moment-là donc si on avait perdu à Marseille on en aurait eu 8. Voilà, bien sûr mais ça on le sait on sait que de toute façon les confrontations directes sont importantes mais quoi qu'il arrive je vous le dis il restera encore 32 journées et on sait comment ça se passe le championnat c'est un long parcours d'endurance mentale donc quoi qu'il arrive dimanche on ne sera pas sauvé des eaux et inversement on ne sera pas condamné quoi qu'il arrive. Comment tu expliques qu'un Lyon-Marseille finalement au fil du temps ne s'est jamais démodé c'est toujours passionnant parce que ce sont deux clubs avec une histoire deux grandes équipes des villes de foot donc obligatoirement ce sont toujours des matchs passionnés passionnants en général avec des buts avec souvent des péripéties dans les matchs mais c'est aussi ce qui fait le charme de ces matchs je crois que c'est c'est pour ça qu'on aime le football Et c'est devenu beaucoup plus électrique ces dernières séances ? Ouais ouais électrique oui mais après ça reste un match de foot ce qui se passe sur le terrain c'est le plus important il y a un très bon arbitre il y a la VAR donc tout va bien Juste une question tout à l'heure on parlait des choix c'est la dernière juste une question sur les choix tu disais voilà il y a pas mal de choix à faire et lorsqu'on parlait des critiques qui ont peut-être évolué à ton égard depuis mercredi soir qui disait qu'ils étaient en beauté malgré tout ça permet de faire plus sereinement ces choix-là lorsqu'on est manager oui ça oui pour le reste je vous le dis je ne fais plus attention à tout à tout ce qu'on peut dire et même quand voilà sans trahir de secret ce matin j'ai même dit à mes joueurs que j'étais un peu gêné qu'on parle plus de moi que d'eux sur le match de City voilà et c'est sincère merci merci bien c'est bien bon merci 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 merci